On va parler de la violence conjugale, mais vue autrement par l'Écosse. L'Écosse, qui est vraiment un pays précurseur dans le domaine, du moins en ce qui concerne tout ce qui peut découler judiciairement de la violence conjugale. On en parle avec Marie Billon, qui est journaliste correspondante à Londres. Bonjour Marie. Bonjour. On a ajouté, en fait, au cours des dernières années en Écosse, dans le système judiciaire, la notion de contrôle coercitif au code criminel, parce qu'on a vraiment compris que la violence conjugale, ce n'est pas un soir, un coup au visage, c'est beaucoup plus que ça. Non, absolument. Voilà, c'est une loi qui date de 2018. Et en fait, elle prend en compte l'entièreté de la relation. Et il faut qu'il y ait eu deux incidents en tout pour que vraiment on puisse porter plainte. Mais ça n'est pas la question de savoir s'il s'est passé quelque chose un soir et il faut rapidement aller voir la police. S'il y a une plainte qui est déposée auprès de la police écossaise pour violences coercitives, eh bien, il faut parler de la manière dont la relation a été vécue et la manière dont la personne qui est accusée a influencé sur la relation. Donc, c'est une question de longueur, plutôt, de comportement sur la longueur que d'événements particuliers. Et ça, c'est très nouveau, effectivement, pour les violences conjugales. Ça prend en compte les violences physiques, bien sûr, et pas uniquement, justement. Ça prend aussi les violences psychologiques, mais aussi, la loi détaille certaines choses, tout en restant très ouverte. Par exemple, le fait d'obliger quelqu'un à répondre dans les cinq minutes à un SMS ou alors l'empêcher, lui restreindre l'argent que son ou sa conjointe peut avoir accès, lui restreindre l'accès à une partie de la famille aussi. Tout ça, ça fait partie des violences coercitives et ça peut être puni par la loi en Écosse depuis 2018, donc... Et, bon, vous l'avez mentionné, il faut qu'il y ait au moins un événement qui soit survenu deux fois, minimalement. Et qu'en est-il du fardeau de la preuve? Ça doit être assez facile de montrer un certain... Bien, je ne sais pas si c'est si facile que ça, mais le fardeau de la preuve est changé aussi. On le met davantage sur, je vais dire, l'homme, dans ce cas-ci, que sur la femme. Alors, effectivement, avant, c'était les victimes qui devaient prouver comment elles avaient été impactées par l'acte de violence. Maintenant, effectivement, on interroge le ou la personne qui aurait perpétué ces violences coercitives dans le cadre, effectivement, d'un procès ou d'une enquête. Donc, effectivement, la preuve n'est plus à être donnée par la victime. On essaye de comprendre ce qui s'est passé plutôt qu'on demande à la victime de se justifier. Mais en termes de preuves, ça peut être assez compliqué parce que, finalement, si c'est obligé à quelqu'un de répondre à un SMS pendant moins de cinq minutes, bon, OK, il suffit de montrer son téléphone portable. Et du moment que plusieurs fois, la personne dit « Tu n'as pas répondu, pourquoi tu n'as pas répondu ? » OK, là, il y a la preuve. Mais si c'est, par exemple, restreindre l'accès à quelqu'un dans la famille, s'il n'y a pas de preuve écrite, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est un travail qui est vraiment compliqué pour les policiers. Beaucoup ont été formés, justement, à cette nouvelle forme de violence conjugale. Pas tous les policiers, mais il y a certains maintenant policiers qui sont formés à ça. C'est une formation à la fois psychologique et légale. Enfin, psychologique, je veux dire, pour que vraiment les policiers comprennent le mécanisme et aussi une formation légale. Mais effectivement, tous les policiers ne peuvent pas gérer ce genre d'enquête. Puisqu'on ne parle plus de violence physique avec une preuve matérielle, c'est évidemment plus compliqué à prouver. Et qu'en est-il? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été reconnus coupables? Quelles sont les peines? Alors, 14 ans de prison maximum. Et effectivement, alors, il y a beaucoup de... Les enquêtes peuvent être assez longues, mais on sait que les premières années 2020-2021, il y a eu plus de 400 plaintes qui ont été déposées. C'est à peu près 5% des plaintes de violences conjugales. Donc, pour l'instant, on est encore évidemment au début, mais il y a effectivement pas mal de plaintes qui sont déposées. Peut-être qu'effectivement, que ces dossiers prennent plus de temps à gérer que les dossiers de violences conjugales, ne serait-ce que parce qu'effectivement, les victimes ne fuient pas spécialement le domicile conjugal immédiatement ou alors que c'est plus a posteriori plutôt qu'au moment de l'acte de violence. Mais les Écossais s'en servent et les mécanismes judiciaires sont en place et sont efficaces. Est-ce qu'on sait s'il y a... On a parlé de 14 ans de prison maximum, mais il y a peut-être des représailles que vivent ces victimes de l'homme, disons, mettons, qui est enfermé pour un an. Est-ce qu'il y a aussi un suivi très coercitif, justement, de la part du système judiciaire? Alors, il y a toujours une protection, effectivement, des victimes qui s'appliquent aux personnes qui ont été reconnues victimes, effectivement, de violences conjugales. Il y a des mécanismes, effectivement, qui existent. Et je suis certaine, effectivement, qu'ils sont aussi utilisés pour les violences coercitives. Maintenant, effectivement, on n'a pas assez de recul. Encore une fois, la loi est entrée en vigueur en 2018. Ce genre de dossier, ça prend du temps pour être jugé. La justice est embouteillée en Écosse comme dans le reste du Royaume-Uni. On n'a pas énormément de retours d'expérience ou en tout cas, ça n'a pas été étudié avec assez de profondeur pour vraiment tirer des conclusions carrées et chiffrées. En tout cas, l'Écosse, avec le Domestic Abuse Act, fait figure de premier de classe à tout le moins. Marie Billon, un pays qui a compris que la peur est peut-être plus importante que parfois un coup un soir, comme je le disais, d'entrée de jeu. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada